Bonjour Yann Rocher, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis architecte, j'enseigne l'architecture depuis une quinzaine d'années à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et j'ai aussi une pratique de commissariat d'exposition depuis quelques années. Qu'est-ce que la scénographie selon vous ? La scénographie, ça peut être quelque chose à la fois très pointu, très précis, mais ça peut être aussi une manière de voir les choses, une manière de présenter les choses. Et dans les enseignements que je peux mener avec Thierry Levier, avec l'école des Beaux-Arts, on essaye de regarder autant comment c'est l'art de déployer des œuvres dans l'espace, en fonction de leurs caractéristiques propres, ce qu'elles appellent en termes d'espace, comment elles s'appuient sur les lieux, mais comment elles construisent un récit, les unes après les autres. Mais au fond, cette question, on peut la regarder aussi, retrouver les mêmes questions dans la manière de raconter des projets d'architecture, par exemple, ou des œuvres, à travers un livre, dans le rapport entre les textes et les images. Alors pour moi, ça relève aussi de la scénographie, j'y vois des liens assez clairs, ce qui explique d'ailleurs que dans l'histoire, on a parlé souvent des musées comme des livres qui racontent l'histoire de l'art. Comment enseigner la scénographie dans une école d'architecture ? Tels que j'enseigne la scénographie en école d'architecture, je vois l'intérêt d'avoir à la fois des contenus théoriques, c'est-à-dire en gros, essayer d'expliquer comment ça s'est constitué dans l'histoire, s'appuyer sur des cas d'études, des expositions célèbres qui ont marqué l'histoire de l'art et de l'architecture, des personnalités, Carlos Carpa par exemple, Lina Bobardi, mais d'assortir, on va dire, ces connaissances avec des pratiques. Et avec les étudiants, depuis trois ans maintenant, on répond à des commandes d'institutions qui ont des besoins de scénographie. Alors parfois, véritablement, on les conçoit, on les fabrique, des fois c'est plus de l'ordre de la conception, et puis ensuite les institutions vont les fabriquer, je pense par exemple à la grande halle de la Villette, à travers le festival 100% depuis quelques années, qui a fait confiance à nos étudiants. Alors vous décrivez l'utopie comme un de vos centres d'intérêt, en quoi celle-ci alimente votre travail et vos réflexions ? L'utopie est venue dans mon parcours par hasard, on pourrait dire, quand j'ai été nommé enseignant d'architecture à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, on m'a demandé de monter un cours, et j'ai commencé à faire plancher les étudiants sur l'analyse, l'étude des théâtres qui avaient été rêvés par les avant-gardes, par des ingénieurs, par des artistes à travers l'histoire. À travers cette première recherche, j'en suis venu à l'utopie par un cas particulier, qui est de regarder ces théâtres, ces théâtres de papier, ces théâtres qu'on n'a jamais vu le jour, et au fond, c'est une histoire qui permet de regarder l'utopie, mais à travers ses formes spécifiques. Vous avez réalisé une exposition intitulée « Le théâtre en utopie » au lieu unique, à Nantes, qui tentait de créer une cartographie des théâtres rêvés. Quels sont les théâtres qui vous ont le plus marqué ? Dans cette exploration, je dois dire, je suis parti dans ce terrain, et j'ai exploré tous ces projets avec une passion folle, parce que ce sont des entreprises folles de personnes, qui décident de dédier toute leur vie à des projets. Je peux prendre le cas, par exemple, de James Stilmakke, à travers son projet du Spectatorium de Chicago en 1892-93, où il se saisit de la thématique de l'anniversaire de la découverte de l'Amérique, par Christophe Colomb, pour imaginer un bâtiment qui n'est fait que pour raconter la découverte de l'Amérique, sur scène, avec un espèce d'immense bassin sur lequel les îles et les caravels se rencontrent. On a des effets de vent, de la course du soleil, d'une manière extrêmement réaliste, et donc ça sortit avec des brevets, c'est un projet monumental, comme ça. On pourrait dire que c'est l'utopie d'un lieu singulier, dans la mesure où il n'est conçu que pour un seul type de projet. Celui-là m'a beaucoup touché, parce qu'il n'a pas vu le jour en raison d'une série de catastrophes. Je peux prendre un deuxième exemple, qui est l'exemple de l'Opéra de Bagdad, qui est conçu par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, en 1900, dans les années 50. C'est un des derniers projets de Wright. Wright, très âgé, 89 ans, voyage, il a une commande du jeune roi Fessal II, qui veut moderniser son pays, l'Irak. En arrivant au-dessus de Bagdad, il repère une île, et il se dit que ce serait vraiment le site idéal. Le jeune roi, lui, veut lui confier un opéra dans le centre-ville. Et puis, bon en mal en, Wright lui dit « J'ai vu cette île, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose dessus ? » Le roi lui dit « Mais si, en plus elle m'appartient, donc allons-y. » Et Wright repart à cet âge avancé de sa vie, avec la plus grande commande de sa vie qui aurait été un immense opéra sur une île vierge. Et il se met à rêver d'une chose qui est absolument imprévue par le roi. Le roi, il fait venir tous ses architectes modernes, le Gropius, le Corbusier, tout ça, pour avoir, au fond, pour importer l'architecture occidentale dans son pays. Et Wright va concocter un espèce de mélange étonnant en brandissant à la fois l'architecture et une réexploration des igouras babyloniens, ces espèces de tours de babelles qui viennent de cette région-là. L'architecture arabe, l'opéra ressemble à un kiosque, ou encore les Milouis ou le Jardin des Délices, puisque à l'arrière, il y a carrément une fontaine avec Adam et Ève. Donc en fait, évidemment, ça surprend beaucoup le commanditaire. Et là, l'utopie, elle se situe, je dirais, à la fois, c'est une utopie au sens premier, c'est-à-dire aller rebâtir quelque chose de complètement neuf dans un ailleurs, mais qui est un espèce de décalque quand même du réel, ou un pas de côté. Et c'est une utopie à travers le mélange de ces références. Est-ce qu'un architecte doit forcément construire ? Les architectes de papier nous distillent plus de choses que les architectes bâtisseurs. Je pense qu'un architecte doit construire. Je ne tiendrai absolument pas le discours d'une forme de renoncement. Je me suis intéressé, coup sur coup, au théâtre utopique, aux sphères et aux globes qui ont pu être conçus par diverses personnalités dans l'histoire. C'est clair que ce sont des terrains hautement utopiques, avec beaucoup de projets non réalisés. Je l'ai fait parce que j'ai pensé que c'était des réservoirs d'idées formidables. Ce n'est pas des livres d'histoire, en vrai, mais c'est presque des manuels pour construire des théâtres où on trouve une somme colossale d'idées, d'inventions ou de tentatives qui peuvent resservir pour d'autres. J'ai véritablement pensé comme ça. Ce qu'on voit à travers ces projets qui sont souvent non réalisés, c'est qu'en fin de compte, soit pour ces concepteurs-là, ça va leur resservir plus tard. C'est-à-dire qu'on peut les voir comme des prototypes. Prenons, par exemple, l'Opéra de Tokyo de Jean Nouvel. C'est quelque chose qui va être complètement réinvesti dans tous les théâtres qu'il va pouvoir faire, pas longtemps après, par exemple l'Opéra de Lyon, mais quelques autres ensuite. Soit des projets qui vont hanter les architectes. Le théâtre total de Walter Gropius, je pense, par exemple, avec cette idée que la scène mécanique pourrait proposer différents types de rapports entre la scène et la salle, et qui est un projet de papier connu de tous, publié mille fois, et pourtant jamais construit, et on voit une influence colossale. Quelles sont les spécificités d'un projet de construction de théâtre par rapport à d'autres programmes ? Le théâtre est un programme rare. Je pense qu'il est apprécié des architectes parce que c'est un lieu hautement culturel qui se manifeste de manière exceptionnelle dans la ville. Les architectes souvent font du théâtre, d'ailleurs avec le théâtre. Ce sont aussi des espaces qui préparent le spectateur. On monte des escaliers, on va passer d'un lieu de la ville ouvert au lieu clos, le lieu de l'illusion qu'est le théâtre lui-même. Ce sont aussi des lieux très particuliers parce qu'ils mettent en tension le public et les spectateurs, et que ça génère des choses en termes de dessin, des gradins, de dessin de la scène et de l'articulation entre les deux. Et aussi, ce sont des lieux hautement techniques depuis toujours, et ce sont aussi des lieux intéressants parce qu'ils sont investis par des équipes artistiques auxquelles on a envie de répondre, même si, quelque part, ce sont des lieux génériques. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui doivent être capables d'accueillir toutes sortes de troupes, d'esthétiques, etc. Quel conseil donner aux étudiants, ou généralement aux jeunes diplômés ? Peut-être que je peux conseiller aux étudiants d'architecture, mais modestement, parce que je pense qu'il y a des tas de parcours qui sont possibles. Je peux simplement parler de mon expérience personnelle. Je suis très content d'avoir fait des études d'architecture parce que je pense que ce sont des études qui structurent et qui ouvrent à plein de types de métiers. Alors, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas forcément avoir d'idées trop préconçues et dictées par le métier tel qu'il s'impose à nous et finalement, rester attentiste et voir si on ne peut pas inventer son métier.